Et yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la réunée vers le skill et cette fois-ci nous jouerons avec le Sega HGC Custom comme nous a demandé Zaki et Stp joue avec le Sega Donc pour ce qui est des statistiques, dégâts 660, ce qui est très potable franchement, surtout avec le reste, des petites caractéristiques 5 de portée, donc franchement ça a l'air plutôt faible mais quand tu le joues en game, franchement tu te dis la petite pépite franchement c'est un pur kiff de jouer avec ce pompe au niveau de la portée coup par minute 175, ce qui est très bien pour la taille du chargeur qui est de 12 précision sans visée 50, donc ça aussi c'est plutôt pas mal après bon, qui joue sans scope en pompe je sais pas mais en tout cas je sais qu'il y a quand même pas mal de joueurs, donc ça ça dépend des goûts précision en mode visée 72, ce qui est très bon donc là déjà tu vois, vu les statistiques tu te dis que ce pompe, il peut pas être mauvais donc c'est pour ça qu'il est classé dans les pompes légendeurs en sachant qu'il y a un petit silencieux intégré donc, enfin intégré si tu veux l'équiper mais enfin bref, on va voir tout de suite ce que ça donne en game mais franchement je pense que ça va passer crème sur ce bon visionnage bon, au moins là on est sur Wither Street donc comme d'habitude, tu le sais moi quand il y a une arme qui a des équipements spéciaux je les utilise souvent donc là on utilise le petit silencieux tactique personnalisé qui diminue les dégâts de 30% donc ça va être quand même plutôt chaud on s'en fout ah voilà, ce pompe tu vois, même avec 30% de moins de dégâts, il fait plaisir ah merde, j'ai essayé de lui échapper à celui-ci, mais il était vif, il était vif et lui, ah merde ouais, j'ai voulu trop rusher, je suis trop con oh, la petite latence ah, mon aim, il n'est pas il n'est pas très ouf quand même il n'est pas oh là là oh là là je me reçois des dégâts et ouf non mais what j'ai pas compris je lui ai foutu un 90 ensuite un petit moins 20 j'ai... je... non, j'ai pas compris au moins il se joue à distance le pompe c'est ça qui est cool après j'arrive plus à le jouer distance que corps à corps je comprends pas pourquoi fuck la logique voilà allez, on a au moins joué sans scope ah mais à chaque fois je me les fais prendre aussi c'est chiant, c'est chiant pour le moment on est en 3-6 bon après on a quand même fait pas mal de dommages je pense à chaque fois j'ai touché les mecs que je crois est-ce qu'il m'a entendu oui, il m'a entendu oh, c'est trop violent lorsque je me prends les potes en plus la game et les kills ils défilent vite ok ah, faut vraiment que j'entraîne mon aim là, là faut que je te montre quand même à quel point se pomper chaud enfin il est trop cheaté mais je n'arrive pas à le jeu ok voilà on se redonne de la vie vite donc comme t'as pu le voir pour ce qui est de recharger l'arme c'est très long environ 2,8 secondes et pour changer d'arme c'est aussi long enfin après là ça se voit peut-être pas tellement que ça vu que j'ai beaucoup d'équipements pour changer la rapidité au niveau du switch tout simplement car je trouve que c'est ce qui est le plus important en tant que medic quand tu dois réanimer tes mates etc donc voilà après c'est comme ça que j'utilise mon stuff en medic c'est seulement de la rapidité de switch et puis voilà donc c'est pour ça que moi encore ça va je pense que mon switch est quand même plus rapide d'environ fois 1,5 à la normale juste pour te dire à quel point au final le switch est vraiment lent que ce soit à la sélection et à la déselection vraiment on a pas trop l'impression là mais en vrai c'est lent c'est lent de fou ok ah voilà là ça va j'ai eu une petite action pas si mauvaise que ça tu vois oh par contre là là c'est ouais c'est la galère là c'est la galère putain ah les potes je suis déçu parce que franchement le pompe gère mais mon aim il s'est paumé ah le petit 90 dommage dommage après faut garder en tête le fait que j'utilise le silencieux spécial putain j'ai essayé le tryhard quand même le silencieux spécial a 30% de moins de dégâts donc c'est sûr que ça va jouer what what bon attendez on va essayer quand même de jouer avec le petit cache flamme ok il y a eu un petit changement radical ah oui ça change quand même au niveau de la distance c'était déjà pas mal avec 30% de moins alors là oh les potes la portée gère bon ok par contre mon aim toujours un petit peu paumé toujours un petit peu mais ok ça va j'ai tellement été habitué à ce que mon aim soit pourri que j'étais obligé de retirer une balle vraiment j'ai plus confiance en moi là allez on va pas jouer de la distance de fou non plus ah merde on va se redonner de la vie wow il y avait un mec juste à côté attend il a voulu il a voulu défible ah vraiment il aurait réussi j'aurais rigolé même pas rager et mais je suis sûr que c'est tel mec qui a essayé de défible c'est un fou franchement c'est un fou lui ça se voit qu'il joue pour le fun je l'admire j'ai pas vu son pseudo mais je l'admire donc sur ce les potes franchement ce que je pense du pompe les dégâts sont très bien la portée elle est très bonne pour ce qui est du CPM en fait en fait là je vais pas tout dire vraiment le gros point positif de cette arme c'est quoi c'est le fait qu'elle ait 12 balles et qu'elle ait une portée quand même vraiment très généreuse donc sur ce j'espère que la vidéo t'aura plu que tu vas la liker la commenter et t'abonner allez bye les potes